On va parler d'une mission dont on a parlé 30 secondes pour la télévision, au mois d'août, dont j'exagère vincement, c'est la mission Rosetta qui est partie depuis une dizaine d'années et dont le point d'ordre, ça va être au mois de novembre, on va poser un atterrisseur sur le noyau d'une petite comète. Je vais vous raconter cette histoire. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Comme je suis vieux, je m'assois. Voilà. Et on va y aller. Ok. Alors, voilà à peu près le plan. Bon, en fait, Rosetta, c'est un projet, vous voyez, qui est né dans les années 90. Et vous voyez qu'il faut 25 à 30 ans pour mener à bien une mission spatiale à notre époque. Vous m'entendez bien, dans le fond ? Tout va bien ? Et pas de chance, on a changé trois fois de comètes pour des raisons techniques. Une fois, la première comète qu'on avait visée, elle a explosé. Pas de chance, on va pouvoir la viser. La deuxième fois, c'est la fusée arrière qui a explosé. Pas de chance. À chaque fois, elle a fallu trouver une comète. Et la troisième fois, c'était la bonne. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette mission ? C'est une mission vraiment avec beaucoup de challenges. On veut se mettre déjà en orbite autour d'une comète active. Je dis active. Active, ça veut dire que cette comète, vous savez qu'une comète, c'est une sorte de boule de neige sale qui, en s'approchant du Soleil, ça va dégazer de la poussière, des plasmas, etc., etc. Et donc, comète active, il peut y avoir des projections, des choses comme ça. Ensuite, autre challenge, on va essayer, on va atterrir, on va pas essayer, on va atterrir, j'espère, sur le noyau de cette comète. Pardon. On va atterrir sur le noyau de cette comète et on va surtout essayer d'y rester. Alors, à cette occasion, on a besoin de, comme la comète est relativement loin dans le système solaire, on va avoir besoin de panneaux solaires de taille très importante pour compenser la distance au Soleil. Et puis, en plus, sur le trajet, on va visiter deux petits astéroïdes, enfin, un petit et un gros. Et puis, on va s'apercevoir aussi que, pour des raisons techniques, on va être obligé de la mettre en hiberdation. Alors, voilà. Pardon. Alors, voilà à quoi ça ressemble, vous voyez, c'est un orbiteur et un atterrisseur. L'orbiteur s'appelle Rosetta. Bon, Rosetta, vous avez tous compris, Pierre de Rosette, Jean-Paul-Lion, etc. Et l'atterrisseur s'appelle Philae. Alors, pourquoi Philae ? Eh bien, ceux qui ont fait un peu d'histoire savent que c'est une petite île sur une île. Et sur cette île, il y avait un obélix. Et cet obélix, en fait, c'est les graffitis, enfin, c'est pas les graffitis, pardon, les hiérarchives et les écritures qu'il y avait sur... Ah, c'était peut-être des graffitis à l'époque, hein, c'était les écritures qu'il y avait sur cette obélix qui ont permis à Champollion d'avoir l'idée, le déclenchement de la traduction des hiérarchives. Donc, c'était tout à fait logique que cet atterrisseur s'appelle Philae. Alors, voilà à quoi ressemble Rosetta, la sonde Rosetta, les panneaux solaires repliés. C'est un bel engin, en gros, 2,50 m par 2,50 m, 2,50 m au cube, quelque chose comme ça. Et c'est EADS, maintenant ça s'appelle plus EADS, corrigez-moi, ça s'appelle... Airbus Go, voilà, tout s'appelle Airbus, maintenant. Effectivement, EADS, c'était pour un nom... C'était pas très yéyé, Airbus, c'est bien. Et c'est principalement l'agence, enfin, EADS Allemagne qui était maître d'oeuvre. Et voilà les panneaux solaires. Regardez-moi ces panneaux solaires, ce sont les plus grands panneaux solaires d'une mission spatiale. 32 mètres de long, de bout en bout, 32 mètres carrés. Vous voyez la taille des bonshommes à côté ? C'est assez extraordinaire. Et ils donnent 850 watts à 3 unités astronomiques, donc 3 fois la distance de la Terre au Soleil. C'est à peu près là où on sera pour faire rendez-vous avec la comète. Et 400 watts au-delà de Jupiter. Et c'est ça qui va nous poser un problème, parce que ça ne va pas être suffisant. Alors ces panneaux, là, ils peuvent pivoter de 150 à 80 degrés pour effectivement suivre le Soleil. C'est aussi une toute nouvelle technologie qui s'appelle LILT. Et c'est la première des sondes à utiliser des panneaux solaires au-delà de l'orbite de masse, Mars. Vous savez ce qu'on utilisait pour les sondes lointaines ? C'est des générateurs isotopiques. Alors, vous allez me poser la question, mais pourquoi diable n'a-t-on pas mis un générateur isotopique dans cette sonde ? Ça aurait été beaucoup plus simple. Ben, c'est très simple. Plusieurs raisons. D'abord, on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire. Deuxièmement, les Allemands n'étaient pas très chauds. Vous savez qu'ils sont contre le nucléaire. Et troisièmement, surtout, les Américains n'oublient pas de nous le vendre. Bon, maintenant. Voilà. Alors, Rosetta est en route. Vous voyez, il se photographie elle-même. Vous voyez le petit lander que vous voyez sur la droite. Il a aussi plein de caméras. On verra ça tout à l'heure. Et en vol, il a photographié les panneaux solaires. Alors, l'orbiteur, le voici. Il comprend un certain nombre d'instruments. On se rend bien compte qu'il va y avoir des appareils photographiques, des spectromètres. Spectro, c'est pour mesurer la composition des matériaux. Comme on voit dans les séries télévisées, des experts, etc. C'est un spectro. Et voilà la position de tous ces instruments sur l'orbiteur. Alors, l'atterrisseur, en gros, c'est un peu plus petit. C'est, comme disait Erocar, c'est l'Europe dans un mètre cube. C'est un mètre par un mètre par un mètre. 100 kilos. Alors, évidemment, les challenges. Il faut empêcher un rebond. On va voir comment on va l'empêcher. Donc, le problème, c'est pas d'atterrir, c'est de rester au sol. Parce que la gravité sur le noyau de cette comète sur laquelle on veut atterrir est 1 cent millième de la gravité terrestre. 1 cent millième. Donc, c'est-à-dire que toutes les autres forces de l'univers sont presque plus importantes que la gravitation due à cette comète. Il y a 10 instruments performants aussi sur cet atterrisseur. Des appareils photo, des appareils de composition chimique et une petite foreuse. On va voir ça. Voilà. Sur trois côtés, il y a des panneaux solaires qui serviront à recharger une batterie. Et sur le quatrième côté, il va y avoir des instruments qui vont permettre la prise d'échantillons, le forage, etc. Alors, voilà les instruments à bord de cet atterrisseur. Caméra, analyseur de gaz, oui, ça c'est important parce que la comète dégaz, et donc on voudrait bien mesurer exactement ce que c'est comme gaz. Des mesureurs de composition chimique, vous savez qu'il y a beaucoup de théories qui disent que la vie a peut-être été apportée par les comètes sur Terre, parce qu'il y a de la chimie organique au niveau du noyau de la comète, il y a des aminoacides qui sont les éléments prébiotiques de la vie. Donc, il va y avoir tous ces instruments à bord. Voilà comment ils sont répartis. Vous voyez que c'est bien impacté à bord, c'est bien serré, c'est bien compact. Beaucoup d'instruments sont en coopération européenne, principalement franco, italo, allemande. Alors, quels sont les problèmes que l'on peut rencontrer à l'atterrissage ? La dureté du sol. Est-ce que c'est mou ? Est-ce que c'est dur ? Si c'est mou, on va s'enfoncer, puis c'est fini. Si c'est trop dur, on va casser le train d'atterrissage. On n'arrivera pas à forer, aussi. Donc, là, il y a vraiment l'inconnu. Et on le saura que quand on y sera. Ce que j'ai déjà dit, donc, se poser et y rester. Alors, pour se poser et y rester, il y a des petites astuces qui vont faire qu'au moment où on va toucher le sol, on va envoyer des harpons dans le sol. Ça va supposer que ce n'est pas trop dur, bien sûr. Et ces harpons, on va tirer dessus pour ne pas repartir. L'énergie électrique, on a besoin d'une certaine énergie pour alimenter tous ces instruments, les caméras. Et évidemment, il faut qu'on trouve un point, la comète tourne, il faut qu'on trouve un point qui est suffisamment éclairé pour recharger les batteries. Et au tout premier moment de l'atterrissage, on ne peut pas se reposer sur ces batteries, sur ces panneaux solaires, parce qu'on a besoin énormément de puissance. Et donc, il y a des éléments électriques qui sont plus puissants que les batteries. Ça s'appelle des piles. Et au tout début, on marchera sur pied. Alors, le challenge, croisière de 10 ans. Eh oui, c'est parti en 2004. La descente va durer plusieurs heures qui va dépendre de l'attitude de largage. Il y a encore une inconnue de ce côté-là. Je vous en parlerai. Mais par contre, pendant toute la descente, on va essayer de voir la comète. Comme je vous l'ai dit, la mission scientifique des deux premiers jours, c'est sur piles, qui fournissent beaucoup plus de puissance, en gros 10 fois plus de puissance que sur batterie. Et pendant les trois mois qui vont suivre, ce sont les batteries qui vont prendre le relais. Mais on ne pourra pas utiliser tous les instruments en même temps, bien sûr, puisqu'on n'aura que 10 fois moins puissante. Vous savez, au niveau du noyau d'une comète, les variations de température entre le jour et la nuit, parce qu'il y a un jour et une nuit sur une comète, il peut y avoir des grandes différences entre le moins 40 et le moins 200. Alors, que doit faire cet atterrisseur philae ? Trouver la composition isotopique du terrain, afin de mieux connaître la nature du noyau, rechercher bien entendu les molécules organiques, et ça c'est le graal de tous les scientifiques, si on trouve des molécules organiques, ou même des aminoacides sur le sol de la comète, ça serait formidable. On voudrait aussi arriver à mesurer le rapport isotopique entre le deutérium et l'hydrogène. Vous savez que l'eau, c'est H2O, H c'est l'hydrogène, mais il existe aussi dans la nature un isotope de l'hydrogène qui est un peu plus lourd. Vous avez tous entendu parler de l'eau lourde. Eh bien, on s'aperçoit que si on est capable de mesurer le rapport entre l'eau lourde et l'eau lévère, on pourrait dire que l'eau de terre, l'eau de nos océans, provient des comètes, ou uniquement en partie des comètes. Puisque, je vous rappelle, les comètes, c'est de la glace. Et la glace, c'est de l'eau. Donc, on est très... On soupçonne très fortement que la très grande majorité de l'eau des océans terrestres provient de l'espace, provient des comètes. On va étudier la morphologie de la surface, quelle propriété physique, la productivité, la résistance, etc. Ça, c'est facile. Voilà le petit instrument qui va nous permettre de forer sur une vingtaine de centimètres dans le sol cométaire. C'est un instrument, c'est le SD2, la fabriquée par nos amis italiens. Et une fois qu'on aura foré, on va ramener un peu de cette poudre et on va l'analyser à l'intérieur de l'atterrisseur. C'est très ambitieux. Voilà le système d'atterrissage que vous voyez en haut à gauche. Alors, c'est trois bras assez flexibles. Et évidemment, c'est ce bras qui, en contactant le sol, va donner l'ordre au harpon que vous voyez ici, de s'enfoncer dans le sol. De plus, au niveau de chaque bras, chaque patin, vous voyez ici, il y a aussi une vis qui doit s'enfoncer dans le sol pour être sûr qu'on ne reparte pas. Et en plus de ça, il y a une petite fusée, au moment où on fait le contact, il y a une petite fusée qui va la pousser. Vraiment, on a pris les devants pour que ça ne reparte pas dans l'espace. Je vous rappelle que lors de la mission Itokawa des Japonais, il y a, maintenant, c'est tout le temps, où il s'était mis en orbite autour d'un petit astéroïde. Ils avaient lancé un petit atterrisseur qui avait rebondi. Parti dans l'espace. Voilà, oui. Donc, il ne faut pas oublier qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gravité. Donc, la comète, et je vais arriver à la prononcer, Churyumov-Gerasimenko, mais oui, il y a un an, je n'arrivais pas à le dire, maintenant j'y arrive. Ou 67P, ou Chury, elle a été découverte par M. Churyumov et Mme Gerasimenko en 69. C'est une comète PMP, ça veut dire périodique, de période 6 ans et demi. On sait qu'elle est à peu près, alors à l'époque où on a lancé la mission, on savait qu'elle avait à peu près 4 km de diamètre. la densité était tout à fait inconnue et on savait qu'elle tournait sur elle-même en 12 heures. Voilà ce que Hubble voyait à l'époque. Vous allez voir que c'est assez éloigné des photos actuelles. Alors ça, c'est pour vous montrer la trajectoire subie par vos états. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais pour aller dans le fin fond du système solaire, il faut beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance, ça veut dire qu'il faudra emmener beaucoup de carburant chimique pour allumer la fusée. Bon, il se trouve que la fusée Ariane a une limite en masse à mettre en orbite et aucune des fusées actuelles d'ailleurs ne pourrait transporter la quantité de carburant nécessaire pour aller aussi loin. Alors, qu'à cela ne tienne, on effectue une... On va se baser sur un phénomène qui va nous aider, ça s'appelle l'assistance gravitationnelle. C'est l'assistance gravitationnelle où on va passer près d'une planète, près d'une grosse planète, on va lui prendre un petit peu de son énergie et ça va donner un peu comme un coup de fouet et on va repartir un peu plus loin. Je vous l'expliquerai sur un dessin tout à l'heure. Donc là, vous voyez, on va faire plusieurs fois le tour autour de la Terre, autour de Mars et puis à un moment, on part. On part et on est lancé un peu dans le fond du système solaire. En bleu, vous voyez, c'est l'orbite de Jupiter. Jupiter, c'est en gros cinq fois la distance de l'interbre du Soleil. Cinq unitaires sur le micro. On va aller loin comme ça et puis on va... Alors pendant ce temps-là, la comète, c'est la courbe blanche. La comète avance aussi et on va procéder à un rendez-vous. Alors voilà, je reprends un peu le lancement. Je vous l'ai expliqué qu'on a changé trois fois de comète. On décolle en mars 2004. Donc pour obtenir l'impulsion qui va nous permettre d'aller dans le fond du système solaire, enfin pas tout à fait dans le fond, d'aller loin dans le système solaire, on va utiliser l'assistance gravitationnelle. Je vous l'ai déjà montré. Et l'assistance gravitationnelle, c'est passer près ou relativement près d'une planète, évidemment, sans la percuter, pour lui voler un peu de son énergie cinétique. Moi, je disais toujours, mais j'étais très déçu, je disais toujours, c'est le théorème des moments cinétiques qu'on apprend en classe de terminale, mais nos amis professeurs m'ont dit que c'était trop compliqué maintenant pour nos élèves. On ne leur explique plus ça. Bon, dommage. C'est un peu la théorie de la patineuse aussi qui rabat les bras. Donc, on va voler un peu de l'énergie cinétique, ça va faire une sorte d'effet de fond. Et hop, un coup de pied bien placé, et on part sur une autre direction. C'est une technique relativement ancienne puisqu'elle a été utilisée dans les années 70, je crois, par Marine Airbus. Voilà. Vous voyez, on arrive là, on s'approche d'une grosse planète. Alors, généralement, sur notre trajet, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la Terre et il y a Mars. Donc, on va utiliser la Terre et Mars. Et puis, ça dévie. On dévie et on augmente surtout la vitesse. La sonde gagne beaucoup d'énergie de la planète et la planète, elle, en perd un tout petit peu. Voilà. Donc, on fait une première assistance gravitationnelle vers Mars. En passant vers Mars, on utilise, on vérifie que les caméras fonctionnent. vous voyez, une belle photo de Rosetta, en fait, même pas de Rosetta, du landeur, Philae, où on voit les fameux panneaux solaires de 32 mètres, là, passant devant Mars. Alors, comme on a beaucoup de temps à perdre, en avant d'arriver à la comète, on s'est dit, il faut essayer d'utiliser ce voyage pour passer près d'un astéroïde ou de plusieurs astéroïdes. Alors, évidemment, c'est pas du tout comme dans les films Star Wars où Indiana Jones, là, il est dans sa fusée, il essaye d'échapper à tous les cailloux. Non, l'espace est vide. Gardez ça en tête, l'espace est vide. Il a fallu se creuser le cigare pour trouver deux astéroïdes sur la route. Un, c'était facile, deux, c'est un miracle. Donc, on a trouvé deux astéroïdes et donc, on va d'abord faire le rendez-vous avec un premier astéroïde, un petit astéroïde diamètre 4 km, un peu comme la comète. Et on va passer relativement rapidement. Bon, c'est un astéroïde du type chondritique, peu importe, mais je voulais juste vous montrer. Voilà, il semble amusant. On dirait un diamant. D'ailleurs, ils vont entrer dans un diamant. Voilà, alors, il y a des choses bizarres. On vérifie que les caméras fonctionnent. Vous voyez, on arrive à... On peut oublier que ça, ça fait 4 km, en gros. Et ça, cette partie-là, ça fait 2 km. Donc, on se demande d'ailleurs pourquoi il y a toute cette chaîne de cratères. On devrait voir le fil de la rencontre. On fait le tour, le retour, et on repart pour un deuxième rendez-vous avec un autre astéroïde. Alors, qu'est-ce qu'on peut arriver à dire sur ce premier astéroïde ? Vous savez, avec toutes les missions spatiales qui ont été lancées depuis le début de l'ère spatiale, maintenant, on a photographié une douzaine d'astéroïdes. On s'aperçoit qu'ils sont tous très différents et donc tous d'une forme un peu patatoïde. donc on a pu mesurer sa taille exacte, on a pu mesurer son albedo. L'albedo, c'est la réflexion lumineuse. Donc, 0,35, alors 1, c'est un miroir, d'accord ? 0,35, donc c'est relativement brillant. Voilà, puis il y a des cratères. Alors, ensuite, 2 ans plus tard, Rosetta va survoler, alors là, très près, à 3 000 kilomètres, c'est près, au sens astronomique du terme, un gros astéroïde qui s'appelle Lutetia. Elle survole à 15 kilomètres par seconde et là, on a fait beaucoup d'images. Alors, je vais vous montrer juste cette photo parce que ce que vous voyez peut-être très bien ici, c'est, ah ben, on le voit mieux sur l'écran, c'est moi, c'est Saturne. Donc, Rosetta a réussi à photographier Lutetia avec Saturne dans le fond. C'est amusant, c'est amusant, voilà, donc on s'approche, on s'approche et voilà, c'est un vrai monde Lutetia, 130 kilomètres dans sa plus grande dimension, nombreux cratères et ce sont des photos de la caméra aux Iéris de Rosetta, donc caméra très pointue et voilà, on voit même au fond des cratères, on voit même des cailloux qui restent dedans. On se demande d'ailleurs comment ça peut rester parce qu'il n'y a pas énormément de gravitation. Alors, voilà le film de l'approche vue par Rosetta et toutes les images mises bout à bout. On avait rencontré ça au public d'ailleurs en direct à la cité des sciences en 2010 pour ceux qui s'en souviennent. C'est assez extraordinaire. Voilà, on s'approche au plus près et on tourne autour. Génial ! Et voilà, c'est parti. Donc après, les scientifiques se sont amusés à donner des noms des noms aux cratères et à tous les phénomènes géologiques qu'il y avait à la surface. Et, je vous disais, on a photographié beaucoup d'astéroïdes depuis le début de l'ère spatiale. Voilà une photo qui résume. Il est formidable cet écran. C'est bien mieux que sur mon petit truc. Donc, vous voyez que Lutetia, c'est en fait le plus gros des astéroïdes qui a été photographié jusqu'à présent. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai puisque la sonde américaine donne à photographier Vesta. C'est Vesta. L'astéroïde Vesta, mais là, c'est un monstre. C'est une sphère, c'est sphérique. Et voilà, donc, le petit Itokawa dont je vous parlais tout à l'heure des naponais, vous ne le voyez même pas. Il est là. Il est là. Eh bien, écoutez, vous savez, pour nos amis japonais, c'était un exploit. Ils se sont mis en orbite autour d'une chose qui faisait 500 mètres. En gros, alors, inutile de vous dire que là aussi, il n'y a pas de clarité. 500 mètres, le problème, ils ont eu, ils se sont, allez, on peut dire qu'ils ont essayé de se poser dessus, ils ont rebondi dessus, mais en rebondissant, ils ont aspiré la poussière et chose extraordinaire, ils ont récupéré cette poussière et cette poussière, on l'a récupérée sur Terre et on l'a analysée. Eh oui. Bon, ils ont eu du mal pour le trajet du retour parce qu'ils avaient perdu la carte Michelin. Et les amis américains du JPL ont été obligés de les aider. Enfin bon, ça a été, ils sont, ils ne sont revenus qu'à tout 5 ans plus tard, mais ça a bien marché. Bon, tout ça pour vous dire que vous voyez ici un superbe échantillonnage d'astéroïdes. Différentes patates. Alors, après cette rencontre, en juin 2011, la sonde est mise en hibernation complète. alors on peut se dire mais pourquoi ? On ne nous sert à rien. Ben si, ça sert parce que, en fait, comme on va loin, vous vous rappelez, l'orbite, on va quand même loin dans le système solaire, on dépasse l'orbite de Jupiter, il n'y a plus, pour ainsi dire, plus assez de lumière solaire pour alimenter les panneaux solaires et alimenter les batteries. Donc, il vaut mieux, on ne peut plus charger les batteries, donc on préfère le mettre complètement en tension c'est-à-dire, on appuie sur off, en gros, on appuie sur off et on le fait intelligemment. On va orienter les panneaux solaires de façon à ce qu'ils fassent face au soleil. On va surtout la faire tourner un peu sur elle-même pour qu'elle ne dévie pas de sa route. Vous savez, dans l'espace, on ne peut pas aller tout droit comme ça, c'est difficile quand on ne tourne pas sur soi-même. la rotation, ça donne un petit mouvement stable et on va surtout, on va prier le bon Dieu parce que il va y avoir pendant un an et demi, pendant un an et demi, il n'y a plus d'alimentation. On va laisser, on va alimenter uniquement quelques radiateurs internes pour sauver le PC, l'horloge, et quelques calculateurs de bord. On va de 2011 à 2014, au 20 janvier 2014. Le 20 janvier 2014, on a prévu que la sonde se réveille. Alors, je vous dis tout de suite, j'ai essayé de fouiller auprès du CNES, auprès de l'ESA, je leur ai posé à tous les niveaux qu'est-ce qui se passe si elle ne se réveille pas d'elle-même. Eh bien, on m'a dit qu'il n'y a pas de plombée. Il n'y a pas de plombée, c'est-à-dire si elle ne se réveille pas d'elle-même, c'est fini. Alors, pendant cette hibernation, vous voyez, elle va jusqu'à 6 unités astronomiques, c'est loin, c'est bien après Jupiter. Et au moment du réveil, on devrait être au niveau de Jupiter. Alors, eh bien, dream, dream. Alors, ce 20 janvier, moi j'étais devant la télé, comme tous vos collègues, on était branchés sur ESA, ESA TV, et on espérait et on voyait, alors, ils n'avaient pas mis le son, on n'avait pas mis le son, mais on voyait quand même les techniciens qui ont voyé de temps en temps, on voyait les mecs comme ça, vous voyez, ils se mangeaient les doigts, ils se mangeaient les ongles, parce que l'heure était passée, l'heure était passée de combien, 20 ou 30 minutes, je pense, et on a su pourquoi, c'est parce que le réchauffement a pris plus de temps et voilà, et à 19h, en fait, on attendait le signal à 18h30, heure de Paris, 19h, rien, ambiance lourde, bien sûr, et 19h18, vous voyez le braillard qui est en bas à gauche, le responsable du vol qui, bon voilà, conventulation, champagne, etc., la sonde s'est réveillée, alors ça, c'était un grand moment, on voit bien les différences là-haut entre le signal qu'on nous montrait en permanence et hop, bip, bip, ça veut dire je suis réveillé, alors voilà, l'animation du réveil de Rosetta, ça c'était en fait le grand moment de suspense de la mission parce que, comme je vous l'ai dit, si ils n'étaient pas réveillés, la mission était terminée, il n'y avait aucune possibilité, donc on était en libération depuis juin 2011 jusqu'à janvier 2014, alors on va voilà, on en a eu le signal, le réveil, on va réchauffer les équipements à l'intérieur, on va bien orienter les panneaux, on va diriger l'antenne vers la Terre, évidemment, il y a tout un tas de séquences qui sont faites automatiquement à bord, évidemment, puisqu'on n'a pas encore la liaison avec la Terre. Et ça, c'est une vraie intelligence qu'il y avait à bord et on va s'apercevoir qu'il va falloir la même chose pour l'atterrissage, puisque pour l'atterrissage, en gros, il y a 20 minutes de délai entre la Terre et la comète, on ne peut pas dire stop, stop et on est à temps de 20 minutes. Donc, il y a un automatisme, c'est built-in, comme on dit. Donc, on tourne les panneaux et qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va tourner, voilà, l'antenne et tourner vers la Terre. Et là, la mission peut continuer. Alors, après son réveil, Rosetta voit sa cible. Elle est là. Et on s'approche de plus en plus. Donc, après Rosetta, c'est Philae qui se réveille. On fait tous les check-ups. Les caméras fonctionnent. Vous voyez, donc, Philae continue à faire les photos des panneaux solaires. C'est une seule chose qu'il peut faire pour le moment. Et, au mois de mai de cette année, on commence à faire les corrections de trajectoire pour essayer de se mettre en orbite. J'écris généralement mise en orbite entre guillemets parce que vous vous rendez bien compte qu'à une comète où il y a très peu de gravité, c'est pas évident qu'on soit attiré par la force attractionnelle de cette comète. Donc, il faut déjà freiner parce que on est dans l'espace en gros à 800 mètres secondes alors qu'on voudrait arriver à 1 mètre seconde. 1 mètre seconde, c'est la vitesse qu'on parle. d'accord ? On voudrait arriver à 1 mètre seconde au niveau de la comète. Donc, on fait tout un tas de corrections de trajectoire, d'allumage de moteur. Vous voyez les petits moteurs qui sont là sur les quatre côtés de Rosetta. Ici, on calcule. Nos amis de l'ESA sont vraiment passés experts dans la conduite de trajectoire spatiale parce qu'ils ont vraiment calculé les temps d'allumage, etc., pour être au bon endroit. Et voilà. Et on se met en fait, on ne se met pas à l'orbite. Il faut de temps en temps, il faut redonner un petit coup de fusée pour rattraper. En fait, on escorte la comète parce que la comète bouge et nous, on va faire ça tout autour. Voilà. Et alors, surprise, au mois d'août. Alors là, ça a été la surprise. On commence à s'approcher de la comète et on commence à avoir des photos relativement précises du noyau. de la comète.